Ah, le super régime des oeufs, ce régime qui fait maigrir vite, avec lequel je vous ai donné dans le livre La méthode Cohen, des techniques pour aller vite quand on voulait maigrir. Je vous en parle aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site doctor.jeanmichelcohen.fr Oui, le régime des oeufs, c'était une façon de répondre à la demande que vous avez tout le temps, c'est-à-dire de maigrir vite. Et ce régime, il a fait parler beaucoup de gens et couler beaucoup d'angles. Donc je vais vous l'expliquer bien en détail, mais apparemment, je voudrais commencer par un petit décryptage sur les oeufs pour que vous compreniez bien. D'abord, quelques chiffres. La France, en France aujourd'hui, on consomme environ 15 milliards d'oeufs par an. Vous vous rendez compte ce que ça fait ? C'est énorme. On dit que les Français en consomment environ 250 par an et par personne. L'oeuf, c'est un produit extrêmement intéressant sur le plan nutritionnel et en plus, c'est un produit pas cher. Ça colle à l'actualité, donc de temps en temps, on a besoin de manger pas cher. Les oeufs, c'est un super produit, un produit complet qui permet justement de réduire son budget et en même temps d'avoir une nourriture de très très bonne qualité. D'ailleurs, que ce soit à la campagne ou dans les villes, aujourd'hui, tout le monde achète des poules pour avoir ses propres oeufs. Et vous verrez que quand vous les nourrissez correctement avec du maïs, avec de l'eau, avec du lait, ces poules, le jaune de l'oeuf, il n'a pas du tout la même couleur et il n'a pas du tout le même goût. Bon, si vous êtes en appartement, c'est un peu compliqué, mais on sait jamais. Pour savoir si un oeuf est frais ou non, ce qui est vraiment important, il suffit de le plonger dans de l'eau salée et voir s'il remonte à la surface, c'est qu'il y a de l'air à l'intérieur de l'oeuf et donc, fatalement, cet oeuf peut être contaminé. Faites très très attention. Vous savez que ces tensions parlent énormément de salmonelles et donc, les infections, ça existe particulièrement avec les oeufs, donc faites très très attention à ça. La deuxième chose, c'est qu'on ne lave jamais un oeuf. Évitez de le laver parce que c'est le film plastique, je dirais, qui est autour de l'oeuf, qui est de façon naturelle, qui protège de l'infection pour l'oeuf. Donc, on ne lave pas les oeufs, on peut les conserver à température ambiante. Alors, bien sûr, pas deux ans, mais disons, mettons, une dizaine de jours, ou au réfrigérateur, mais surtout, on ne les lave pas. Sur le plan nutritionnel, l'oeuf est composé de deux parties. La première partie, c'est le blanc. Le blanc, c'est une protéine qui s'appelle l'albumine. Je réponds tout de suite à votre question. Il y a deux questions, en général. C'est quand on me dit, est-ce que manger beaucoup d'oeufs, c'est mauvais pour la santé ? Non, parce que vous allez le voir, dans le régime des oeufs, on ne consomme que la partie, que le blanc. Donc, ce n'est pas mauvais pour la santé, puisque c'est le jaune qui va contier les matières grasses. Et deuxièmement, l'albumine qui compose cette protéine de blanc d'oeufs est une protéine qui va se dégrader quand elle va être consommée à l'intérieur de l'estomac pour se répartir en petits acides aminés. Donc, c'est comme si j'achetais les protéines du commerce et que je les consommais. Donc, il n'y a aucun danger à manger le blanc d'oeuf. Évidemment, on n'en prend pas 40 par jour, je vous expliquerai tout à l'heure. Le jaune d'oeuf, c'est un mélange de lipides, de cholestérol, de sel minéraux, de vitamine A, de vitamine B et de luthéine. La luthéine est un produit extrêmement important pour échapper aux maladies, comme la dégénérescence maculaire, une maladie qui va toucher l'oeil en vieillissant, qui peut aller jusqu'à rendre aveugle. Sur le plan des valeurs caloriques, un oeuf, c'est grosso modo 80 calories. Pour une taille d'environ 70 grammes, c'est la valeur moyenne du poids d'un oeuf. L'oeuf apporte environ 5 à 6 grammes de graisse et environ 5 à 6 grammes de protéines. Bien sûr, ça peut varier très légèrement, mais c'est à peu près ça la quantité. On va trouver à l'intérieur également de la vitamine D. Alors, un petit point là-dessus, c'est important de consommer de la vitamine D, mais n'oubliez pas que c'est le soleil qui nous permet de produire le plus de vitamine D. Mais c'est un apport intéressant en vitamine D sans avoir besoin d'acheter des médicaments en pharmacie. Il y a une différence entre un oeuf frais qui se consomme 28 jours après la ponte et un oeuf extra frais qui se consomme 10 jours après la ponte. Donc, en fonction de ça, c'est le goût essentiellement qui va varier, mais aussi le risque infectieux qui augmente plus le temps de conservation est long. Mais c'est à vous de choisir. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le régime des oeufs ? Le régime des oeufs, il vise à répondre à une demande qui consiste à faire maigrir très rapidement les gens. Il y a le désir de s'engager vite dans un régime. C'est comme un booster. C'est-à-dire que comme je maigris vite, ça crée de l'émulation. Ça crée de l'émulation, ça va m'inciter à poursuivre le régime le plus longtemps possible. Ça peut être une bonne raison. Au début, je n'y croyais pas, mais en réalité, c'est une bonne raison. La deuxième raison, c'est l'obligation médicale. Je vais me faire opérer d'une arthrose de la hanche. J'ai absolument besoin de maigrir vite. Ok, maigrissez vite. On va vous aider à aller très très vite. La troisième possibilité, c'est que j'ai un événement extraordinaire, que ce soit le tournage d'un film pour une artiste ou le mariage de vous-même ou d'un de vos enfants. Oui, c'est une vraie motivation. Et la quatrième raison, c'est que j'ai une maladie qu'on vient de découvrir, type maladie cardiovasculaire, infarctus, maladie cardiovasculaire cérébrale, où on vient de me découvrir énormément de diabète. J'ai besoin de maigrir à toute allure, donc je suis obligé d'aller maigrir vite. Les contre-indications pour le régime des oeufs, il y en a plusieurs. C'est premièrement, je suis diabétique et particulièrement insulino-dépendant. Ça, désolé, mais on le fait sous contrôle médical. Deuxième possibilité, j'ai une insuffisance rénale, c'est-à-dire mon rein ne marche pas bien. Donc dans ce cas-là, si je ne vais donner que des protéines, je vais avoir une digestion des protéines et une élimination des protéines qui va renforcer la maladie du rein, donc il ne vaut mieux pas le faire. Troisièmement, j'ai une insuffisance hépatique, c'est-à-dire mon foie marche mal. Je ne peux pas faire un régime brutal, je suis obligé de démarrer par des régimes modérés, parce que sinon je vais faire du mal à mon foie. Quatrièmement, j'ai une maladie cardiovasculaire et un régime trop rapide peut me bousculer. Ou alors j'ai une maladie musculaire, il y a des gens qui ont des maladies musculaires, et dans ce cas-là, ça peut être gênant. La dernière possibilité, c'est les gens qui étaient déjà carencés auparavant. Ils ont suivi les régimes pendant longtemps et ils font brutalement un régime des oeufs. Là, ils peuvent avoir des carences. Donc en général, le régime des oeufs, c'est un régime qu'on fait quand on se sent en bonne santé, qu'on a besoin d'aller vite et qu'on respecte stupuleusement les consignes que je vais vous donner. La stratégie, ça consiste à abaisser très très rapidement et très brutalement la valeur calorique de l'alimentation. Un homme en moyenne, c'est 2400 calories par jour, une femme c'est 2000 calories par jour. Dans le régime des oeufs, ne sont autorisés à manger que le blanc de l'oeuf, des bouillons de légumes et pas des légumes, et un peu de produits laitiers. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que le croisement entre les protéines de produits laitiers et les protéines de l'oeuf fait une des plus belles protéines qui puisse exister. Au niveau des blancs d'oeufs, je peux en donner entre 6 et 8 par jour selon les gens. Je suis obligé d'aller le plus loin possible dans la recherche de protéines, c'est-à-dire d'aller entre 40 et mettons 50 à 60 grammes de protéines, que je vais compléter par des protéines laitières, yaourt, fromage blanc à 0%, essentiellement ça, puisque là je cherche les aliments les plus bas en termes de calories, de telle façon à arriver à minimum 60 grammes de protéines pour une femme et minimum 80 grammes de protéines pour un homme, c'est-à-dire qu'ils seront obligés de manger plus de blancs d'oeufs et de yaourts. En moyenne, ça fait entre 6 et 8 ou 9 blancs d'oeufs par jour, c'est comme ça que ça se passe. Je les répartis dans la journée, 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir, 3 le matin, 3 le midi, 3 le soir, selon que vous êtes un homme ou une femme. Je vais consommer à part ça des produits laitiers, 2 à 3 yaourts de préférence à 0% ou fromage blanc à 0% matin, midi et soir. Pour me couper l'appétit, je vais prendre de l'eau de cuisson de légumes, c'est-à-dire je vais faire des bouillons de légumes, mais je vais donner les légumes au reste de ma famille ou je vais les conserver en les congelant. Mais en tout cas, je ne vais pas les consommer moi parce que j'essaye justement d'abaisser le plus possible la valeur calorique. Je vais boire beaucoup d'eau, beaucoup d'infusion, beaucoup de thé, beaucoup de café. J'essaierai de prendre un jus de citrois en plus pour augmenter la teneur en vitamine C de mon alimentation. La durée de ces régimes, en général, moi je les conseille sur une séquence de 7 jours maximum. Pendant ces 7 jours, vous êtes à peu près garantis de perdre normalement 4 kilos, pour certains 3 kilos, soit qu'il y a eu des failles, soit qu'il y a vraiment une petite dépense d'énergie. Certains ont tenté de le faire sur une quinzaine de jours, mais plus vous allez le faire longtemps, plus ça sera difficile à faire. Deuxième chose, sur le plan du ressenti, c'est un régime qui sera fatigant, c'est pour ça que je vous ai donné des contre-indications. Sur le plan du ressenti, vous aurez au démarrage une petite sensation de faim et de fatigue qui va durer 2-3 jours. Le quatrième jour, vous allez ressentir une sensation euphorique. En fait, elle est liée à la dégradation des protéines et l'arrivée des corps cétoniques qui vont provoquer la sécrétion de l'endorphine. Et donc, vous allez vous sentir extrêmement joyeux. Cette sensation, elle va disparaître après le septième jour. Et là, c'est la fatigue qui va l'emporter. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut être raisonnable avec ce type de régime. Il faut le faire dans certaines conditions et pas à l'arrache, n'importe comment. Je vous réponds en général sur Instagram quand vous le faites pour vous donner quelques conseils supplémentaires. La sortie de ce régime, c'est vachement important. On ne sort pas d'un régime aussi bas en calories de façon naïve, c'est-à-dire en reprenant l'alimentation d'avant. On va par palier progressif. On redémarre grosso modo à 800 ou 900 calories pendant une semaine, toujours en prenant des vitamines et du potassium. On fait ça une semaine ou 15 jours, puis on repasse à 1200 calories une semaine ou 15 jours, puis on repasse à 1400 calories et on reste pendant un mois à 1400 calories. Pendant cette phase, les gens qui ont une dépense d'énergie normale continueront à perdre du poids sur une cadence d'un kilo par semaine. Les gens qui ont une petite dépense d'énergie verront peut-être une stagnation se produire. Mais ceux chez qui cette stagnation se produira seraient des gens qui n'auraient pas maigri, sinon avec des régimes traditionnels. Et puis, une fois que vous êtes arrivé à votre poids, ce qui va demander du temps, là, vous pourrez élargir l'alimentation progressivement. On vous apprend ça dans les programmes de stabilisation, notamment dans le site Savoir Maigrir. Ne soyez pas tenté de faire ce régime si vous ne vous sentez pas capable de le faire. Il n'y a rien de pire qu'un régime qu'on démarre, qu'on arrête pour reprendre une alimentation normale. La deuxième chose, c'est que si vous avez beaucoup de kilos à perdre, je préfère que vous commenciez autrement. Ça veut dire, ceux qui ont beaucoup de kilos à perdre, commencez par des régimes modérés au début, type ce que je vous ai dit, 1200, 1400 calories, et utilisez ces types de régimes comme vos munitions en cas de stagnation ou stabilisation. Voilà, je vous en ai assez parlé, je reviendrai sur le sujet régulièrement. Petite précision, toute mon équipe Savoir Maigrir et moi-même, on est contre le gaspillage. On m'a souvent dit, qu'est-ce que je ferai du jaune ? Alors vous pouvez le donner éventuellement aux gens de votre famille, s'ils aiment ça. Les enfants aiment beaucoup les jaunes d'œufs durs. C'est possible et ce n'est pas dangereux pour eux. Deuxième possibilité, elle vient d'une de mes diététiciennes, c'est que vous en faites des masques pour les cheveux. Ça vous évidera d'acheter shampoing et crème dans les magasins et donc vous ferez une économie. Bon, je réponds à quelques questions parce qu'on avait déjà parlé du régime des œufs, en particulier Pragma, qui me dit perdre 3 kilos, oui, mais de quoi ? De glycogène ou de graisse ? Alors on perdra sûrement un peu de glycogène parce qu'il y a un peu de fonte musculaire, mais on perdra essentiellement de la graisse. C'est normal, c'était le but de ce régime, c'est pour ça que je complète si fort en protéines. Le mec est parti, c'est mon premier jour, elle est très fatiguée, elle a mal à la tête. C'est normal, toute personne qui fait un jeûne a une rupture avec sa condition physique précédente. C'est normal, elle a mal à la tête. Éventuellement, elle peut prendre un cachet léger pour se couper le mal de tête, mais ça disparaîtra si elle boit beaucoup, surtout, et ça disparaîtra progressivement. Marcel Garnier me dit, est-ce qu'on peut boire du bouillon de légumes tout au long de la journée ? Oui, c'est excellent. La raison pour laquelle je donne le bouillon de légumes, c'est parce qu'il est riche en vitamines et en minéraux. Donc oui, vous pouvez en boire tout au long de la journée. Petite précision, quand on fait ce régime, on évite les efforts brutaux à ce moment-là, parce que là, vous êtes plus faible que d'habitude. Donc pas d'effort brutal. Vous pouvez aller marcher tranquillement, faire un petit peu de vélo, mais pas d'exercice physique aigu. Adam Saletant me demande si on peut remplacer les œufs par du poulet. Alors oui, on peut le faire. On peut remplacer les deux ou trois blancs d'œufs par 70 à 80 grammes, soit de volaille, soit de poisson blanc. Cuisiner sans matière grasse. Vous commentez, vous likez, vous partagez, vous me faites des suggestions de vidéos, vous critiquez si vous avez besoin. Et bien sûr, vous vous abonnez. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501